La société UMS, United Mining Supply, est le leader du transport en Guinée. Avec un parc de 300 camions, elle offre des solutions de transport sur mesure et de logistique intégrée dans toute l'Afrique de l'Ouest. La flotte de camions d'UMS est multiple et très variée afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients. Activité principale d'UMS, chaque année, 25 millions de litres de carburant sont importés et acheminés sur l'ensemble du territoire guinéen pour le compte d'UMS. Grâce à son expérience en la matière, UMS assure aussi le transport de carburant et de fioul lourd pour le compte de plusieurs compagnies pétrolières comme Total et Vivo. Avec plusieurs camions plateaux, articulés et remorques porte-chars, la société peut transporter des marchandises à fort gabarit et des engins spéciaux. Des containers 20 et 40 pieds. UMS transporte chaque mois près de 30 000 tonnes de matières premières pour la société Géissimant, depuis le port de Conakry jusqu'à son site de production situé à Cac-Belaine. 22 camions Ben sont dédiés à cette activité. L'ensemble des camions et engins UMS sont stationnés sur les différentes bases logistiques implantées à Conakry. Base principale, le site de Colea, qui compte plusieurs ateliers afin d'assurer la maintenance, la réparation et l'entretien du matériel roulant. Il y a également un magasin de pièces détachées et un atelier de soudure. UMS intervient également dans le transport aérien grâce à une flotte composée de trois appareils, un avion Beechcraft bimoteur d'une capacité de 6 places et deux hélicoptères BO-105, des aéronefs légers et multi-rôles permettant les déplacements sur l'ensemble de la Guinée. Avec une dizaine d'engins lourds de BTP, de levage et de terrassement, mêlés à l'expertise et au savoir-faire de ses équipes, UMS intervient dans la construction de routes minières et de basse-vie ainsi que dans la réalisation de grands projets que compte le pays. Associé dans le projet minier du consortium SMB WAP, UMS a en charge le transport de la bauxite entre les sites miniers et le port fluvial de Katuguma. La centaine de camions simples et double-bennes acheminent au quotidien près de 65 000 tonnes de minerais entre ces deux points stratégiques du projet. Elle intervient également dans les opérations de génie civil afin de créer les pistes de circulation des camions, le terrassement des différents sites de production et l'aménagement des futures installations minières du consortium dans cette région. Côté logistique, UMS a implanté le long de la route minière une basse-vie pouvant héberger 700 de ses employés, tout corps de métier confondu. On trouve aussi sur place un atelier de mécanique permettant d'assurer la maintenance des engins de transport et de chantier. A Boquet, UMS a une résidence de 25 chambres facilitant l'accueil des partenaires étrangers et des cadres du projet. Pour l'ensemble des activités du consortium SMB-WAP, l'entreprise a en charge l'importation et la distribution de carburant. Fort de son expérience dans le transport de carburant, UMS, via sa filiale UTS, United Trade Services, développe un réseau de stations-services à travers le pays. A l'image de celles installées près de la route minière de Katuguma ou de Mamou, des projets de construction de ces stations sont en cours à Conakry, dans les quartiers Colea et Sanfonia, à Kurusa et à Boquet. UMS attache une attention toute particulière à la qualité du travail de ses collaborateurs. Pour ce faire, la société a mis en place différents moyens d'évaluation de ses équipes. Un système de suivi des camions par GPS, renvoyant automatiquement les informations jusqu'à Conakry. L'enregistrement vidéo intérieur et extérieur des camions pour observer le comportement des chauffeurs sur la route. La formation régulière des employés. Son organisation en matière de transport et le respect des règles internationales a permis à l'entreprise d'être certifiée ISO 9001 en 2008 et reste en attente de la version 2015. Certification ION, transport de cyanure et produits dangereux, UMS est également classée professionnelle dans l'audit 7 Pilar pour la compagnie Shell et Patrom pour Total. La politique qualité d'UMS, ajoutée à son savoir-faire et son expérience dans le transport, permet aujourd'hui à cette entreprise de 1500 salariés d'être leader dans son domaine en Guinée et d'entrevoir des perspectives bien au-delà des frontières du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada